La première question, elle concerne la place de la psychanalyse en Europe et en France. Je voudrais vous demander comment voyez-vous la psychanalyse moderne dans les états d'aujourd'hui comme ils sont ? La société a beaucoup changé, donc forcément la psychopathologie, elle change en fonction des mouvements collectifs, sociaux, des civilisations. Et forcément l'art, la science, la psychanalyse change aussi énormément. Et ça c'est d'une part. D'autre part, c'est que peut-être qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de la psychanalyse, mais qu'il y a plusieurs types de psychanalyse. Déjà à l'époque de Freud, il y avait eu beaucoup de dissensions, des différents, entre Freud, n'est-ce pas, Jung, Adler, après il y a eu des post-freudiens, notamment l'école de sa fille, de l'ego-psychologie, Anna Freud, tout à fait. Et donc il y a eu beaucoup de changements et il y a eu Lacan qui a instauré l'idée, la pratique de revenir, de faire un retour à Freud, au Freud des années 20, à ses tournants des années 20 que la théorie freudienne prend à cette époque-là, parce que les post-freudiens l'avaient un peu délaissé. Mais bon, jusqu'à ce point-là, c'était assez simple, disons. Mais après, la psychanalyse, elle a beaucoup, beaucoup été bousculée par plein de choses. Et nous vivons aujourd'hui, non pas une période post-freudienne, mais une période post-lacanienne, où il y a énormément de différences, mais beaucoup de différences, entre un psychanalyste dit lacanien et un autre. Merci, mais quand même, quelle est la place de la psychanalyse dans la vie sociale et politique ? Alors, la place de la psychanalyse aujourd'hui dans la société, elle est de toute façon très importante. Elle est très, très importante, même si elle reçoit des critiques. Toute l'existence de la psychanalyse, elle a eu des critiques, à certains moments, très fortes, du pince-sexualisme, de plein de critiques. Et il y a eu des dérives aussi possibles, comme à une époque, on essayait de faire le lien entre marxisme et psychanalyse, par exemple Marcus, Reich, etc. D'autres qui ont essayé de faire, au contraire, une adaptation éducative de la psychanalyse, etc. Donc, malgré tout ça, et aujourd'hui avec la neuropsychologie, avec la psychiatrie cognitiviste, avec la psychologie comportementale, il y a aussi des risques de dérive, beaucoup plus qu'à une époque d'ailleurs. Mais malgré tout, la psychanalyse, elle tient des coups, et les gens continuent à consulter les psychanalystes. On ne le mêle pas avec le discours universitaire et scientifique ? Si on le mélange avec le discours universitaire et scientifique ? En France, pareil. Ça, c'est un point de discussion. C'est-à-dire que, oui, la psychanalyse, elle est dans les institutions sanitaires et dans l'université aussi. Mais depuis l'époque où la psychanalyse a été instaurée dans l'université, il y a eu des critiques aussi. C'est-à-dire qu'on peut se demander jusqu'à quel point on peut faire de la psychanalyse à l'université. C'est une question. À une époque, je pensais que c'était absolument nécessaire de garder une place éminente pour la psychanalyse à l'université. Aujourd'hui, je ne crois plus tellement ça. Bon, la psychanalyse peut exister en tant que recherche, etc., mais il y a des dérives possibles. Oui, mais comment voyez-vous les tendances, les perspectives de la psychanalyse à un moment donné ? C'est-à-dire les perspectives pour l'avenir ? Les perspectives pour le développement de la psychanalyse en France. Est-ce qu'elle est déjà à son bout ou elle peut encore donner quelque chose de nouveau à un élan ? Oui, tout à fait. Bon, pour la question de la psychanalyse de l'université, et après je vous réponds à cela, c'est que le problème est que beaucoup de professeurs d'université qui sont psychanalystes, en général, ils sont coincés par les discours universitaires. Ce n'est pas évident de passer d'une modalité de discours à une autre. Je l'ai vécu. Quand vous enseignez dans un amphi, que vous devez diriger des recherches, que vous devez dicter comment les choses doivent se placer en termes d'argumentation, des thèses, d'antithèses, des défenses d'une idée, etc., et qu'ensuite, après vous passez, dans les minutes après ou dans les heures après avec vos patients, il y a un effet des sidérations impressionnant. C'est une autre modalité des discours, une autre modalité des praxis qui est compliquée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui est enseignant à l'université et qui est psychanalyste, il est beaucoup plus enseignant universitaire que psychanalyste. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à la fin, il est tellement pris par un tourbillon universitaire que le côté vraiment psychanalyste, clinicien, praticien est un peu délaissé, est un peu laissé du côté. Donc, vous croyez qu'un enseignant, c'est plutôt un enseignant qu'un psychanalyste ? Oui, même si. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un paradoxe là. Il est psychanalyste, il va enseigner, et il est pris par un tourbillon, il continue ce que c'est psychanalyste, mais il va enseigner, il est pris par un tourbillon du discours universitaire, de telle façon que le côté psychanalyste diminue de plus en plus. Et peut-il pas augmenter l'état des endoxins, disons ? Oui, dans ces moments-là, il faudrait qu'il fasse un cloisonnement très important entre une modalité et une autre. Ça, c'est déjà un clivage. Ça, c'est un clivage. Et même si on n'arrive pas à ces extrêmes-là, d'être psychotique comme ça, psychotisant comme ça. Ah oui, c'est peut-être pas trop sérieux, mais quand même. Oui, oui, c'est ça. C'est que l'esprit, il n'est pas tellement ouvert pour justement créer des choses innovées dans le côté de la praxis analytique. C'est un peu comme si vous étiez musicienne et que vous avez un groupe de rock, mais en même temps, vous êtes critique de musique, critique d'art pour une réunion. Et donc, vous avez votre groupe pour des musiques. Et que donc, si vous produisez un concert, c'est une chose, mais si vous faites les critiques d'art tout le temps, vous allez passer d'un autre modalité, des praxis qui serait celle d'observer, d'analyser, de critiquer, d'appliquer des argumentations, etc. Et donc, le côté créatif musical, vous allez laisser à vos autres. Inévitablement. On ne peut pas être les deux en même temps, je pense. C'est compliqué de garder ces deux casquettes. Donc, je ne sais pas. C'est la question de la musique technique et la musique qui provient du cœur. C'est ça. On peut augmenter la technicité jusqu'à n'importe quel niveau, mais est-ce que ça va donner quelque chose de principalement nouveau, d'un élan formateur qui va changer l'esprit de façon non pas qualitative, mais de façon de qualité. Oui, tout à fait. Et de façon créative. Parce que pour créer, il faut que vous ayez de la liberté, plus de liberté, le maximum de la liberté possible. Même si la liberté absolue n'existait pas. Et dans le discours universitaire, on n'avait pas beaucoup de liberté. Il y a des contraintes. Déjà les notes, la présence, bon, la présence, ok. Mais les notes, une certaine discipline, une certaine rigueur. Mais je ne dis pas que pour la pratique analytique, il n'y a pas de discipline à la rigueur, bien sûr, mais elle est différente. C'est une autre modalité totalement différente où il y a beaucoup de possibilités d'innover, de créer et de recevoir des choses différentes, nouvelles, de la société aujourd'hui. Innover, vous pouvez vous en parler plus, s'il vous plaît. C'est ça. Alors, la deuxième question. La deuxième question, c'est que vous avez demandé quelles sont les perspectives de la psychanalyse. Ah oui. Et donc là, il y a le côté innovation. Et éventuellement, parce que je pense que la psychanalyse, elle ne peut pas rester comme ça en essayant d'être une pratique comme celle qu'on connaissait pendant les années 50, 60, 70. Mais du côté technique, restant avec Freud, soit... Oui. Mais du côté technique, même si vous restez du côté Freud, il y a quand même des nouveautés aujourd'hui. Sans parler du fait qu'il y a Internet, Webcam, etc., ces choses-là. Sans parler de ça, parce que ça aussi, c'est une pratique nouvelle. C'est la médiatisation, c'est un grand thème à part. C'est un grand thème, oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a ça aussi. Mais sans parler de ça, c'est que aujourd'hui, les patients vous amènent des symptômes qui n'existaient pas à l'époque de Freud et qui doivent être traités autrement. ça, d'un côté. D'un autre côté, la position collecte, comment dire, la position sociale ou la position des citoyens de chaque patient a changé par rapport à ce que c'était pendant les années 53, 70, 70. Vous croyez que la globalisation change tellement le sujet désirant ? Je pense, oui, tout à fait, oui, absolument. Oui, c'est-à-dire que on n'attend plus la même chose de la psychanalyse aujourd'hui comme à l'époque, cette époque-là que j'ai citée, 50, 60, 70 ou après. c'est parce qu'à une époque, par exemple, le psychanalyste occupait une place donnée dans les valeurs symboliques de la société. Aujourd'hui, cette place est différente. si on parle des autres sociétés que l'Union Européenne peut-être ou l'Amérique du Nord, la place du sorcier au sens brut, elle reste encore considérable, je peux le prouver. Je pense aussi, le côté, et ça, c'est très bien de garder ça, le côté un peu chamanique, sorcier, chamanique, non pas gourou, non pas gourou, chamanique, oui, sorcier, ça, j'aime bien, c'est un peu, oui. Un peu l'instrance si vous voulez. Oui, c'est ça, c'est ça, ça oui, ça, ça reste. Mais avant, les psychanalystes n'étaient pas tout à fait pris comme ça. Mais pour les États-Unis, à une époque aussi, c'était pour adapter mieux le sujet, surtout la psychologie cognitiviste ou comportementale qui veut régler un tel problème. Donc, on amène un sujet chez les psy pour régler un problème comme on amène un ordinateur pour régler un problème informatique. Un problème qui cause la société. Un problème qui cause la société, tout à fait. Alors que là, un psychanalyse, non, parce qu'il y a un côté thérapeutique, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le côté thérapeutique. d'un côté. D'un côté,